Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session de yoga ensemble. Je vous invite à sortir votre tapis si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, prévoyez une petite couverture ou une serviette, parce qu'à un moment pendant cette session, on va se retrouver à quatre pattes et ça peut vite devenir inconfortable si on n'a rien entre nos genoux et le sol. C'est avec une session de yoga tonifiant, mais accessible aux débutants. C'est parti ! Pour commencer cette séance, je vous invite à aller à l'avant de votre tapis. Pas besoin d'être complètement au bout. Vous allez former un point avec une de vos deux mains et la placer entre vos deux pieds. De cette façon, vous avez le bon écartement entre vos deux jambes. Une fois que c'est fait, vous pouvez lâcher votre main, la libérer et vous redresser. Les bras sont tendus mais pas raides, légèrement fléchis, bien engagés, plaqués le long de nos côtes. Les paumes de main sont vers l'avant du tapis. Les épaules sont hautes, très 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 hautes. Puis à l'arrière, bien serrées en arrière. Et enfin en bas. De cette façon, notre poitrine est bien ouverte. Les épaules sont basses. Les pieds sont également engagés. On accroche bien avec nos doigts de pieds le sol. Les jambes sont engagées elles aussi. Les muscles sont actifs. Elles n'ont pas besoin d'être tendues. Surtout si vous êtes particulièrement souple, ne les tendez pas. Fléchissez-les légèrement. Et activez les muscles comme si vous essayiez d'écarter vos jambes sans bouger les pieds au sol. Le regard est au loin, devant vous. Les yeux peuvent également être fermés. Inspirez profondément par le nez. Expirez profondément par la bouche. À nouveau, inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Pour tout le reste de cette séance, je vous invite à ne respirer que par le nez. Cette posture de la montagne, Tadasana, est beaucoup plus active qu'il n'y paraît. Si vos jambes sont parfaitement engagées, vos bras toniques, vos épaules basses, votre nombril rentré contre la colonne, vous devez déjà sentir que votre corps s'active. Inspirez les bras montent vers le ciel par les côtés. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Expirez, mains sur le cœur en prière. Inspirez, expirez. Inspirez, les mains montent au-dessus de la tête, elles restent jointes. Expirez, les bras s'ouvrent vers l'avant et balayent devant nous. Les mains se posent de part et d'autre des pieds, vous pouvez fléchir les jambes autant que nécessaire. La tête se relâche. On regarde vers nos genoux. Inspirez, relevez le dos à 90 degrés. Les mains peuvent se poser sur les cuisses et les bras se coller le long des côtes. On garde de la longueur dans la nuque, comme si on avait une soucoupe de posée sur l'arrière de la tête. Expirez, relâchez les mains au sol. Inspirez, les bras s'ouvrent sur les côtés. Et on remonte complètement vers le ciel. Les mains se joignent. Expirez, mains sur la poitrine. On va refaire ce cycle-là, trois fois. Inspirez, mains en l'air. Expirez, balayez devant vous. Mains à côté des pieds. Inspirez, mains sur les cuisses. Le dos est droit. Expirez, mains de part et d'autre des pieds. Inspirez, les bras s'ouvrent sur les côtés. On se relève, on est tendu au maximum vers le plafond. Expirez, mains sur le cœur. À votre rythme. Une fois que vous êtes à nouveau les mains sur le cœur, on va repartir sur le même cycle, sur le même cycle, pas cirque. Et une fois que vos mains sont posées de part et d'autre de vos pieds, restez en bas. Inspirez, mains au-dessus de la tête. Expirez, penchez-vous en avant. Mains de part et d'autre des pieds. La nuque reste bien relâchée. On peut bouger la tête de droite à gauche. Prenez le temps de respirer un petit peu ici. Et quand vous êtes prêts, les mains restent bien posées au sol. La jambe droite va se tendre à l'arrière. Les orteils du pied droit touchent le sol. Et la jambe gauche vient la rejoindre. Les pieds ne sont pas collés. On est en planche. Pour cette planche, pensez à bien repousser le sol avec toute la surface de vos mains, pas uniquement les paumes. On est actif jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez vraiment venir crocheter le sol avec vos doigts. On continue à pousser dans les épaules. On ne s'affaisse pas entre les omoplates. Le nombril vient se plaquer contre la colonne. Les jambes sont bien tendues. Les pieds repoussent un mur imaginaire derrière eux. Vous pouvez vraiment bouger avec vos talons. Et on continue à respirer. Sur la prochaine expiration, posez doucement vos genoux au sol. Et respirez. Vous pouvez venir poser toute la surface du dos de votre pied contre votre tapis. Prenez ici un petit peu de temps pour ajuster. Si vous avez un brassier qui vous antiquime, ou un haut qui est trop remonté, n'hésitez pas. Toujours en étant à quatre pattes, on va venir serrer une main imaginaire devant nous. Cette main imaginaire, je viens l'attraper. Ma paume de main est complètement sur le côté. On est vraiment en latéral. Vraiment comme si je m'apprêtais à serrer la main à quelqu'un. On repousse toujours bien dans notre épaule. On essaie de ne pas s'affaisser. On repousse vraiment dans l'épaule. Donc là, on sent que ça commence à travailler. Et si on veut corser un petit peu, on peut tendre la jambe gauche à l'arrière. N'hésitez pas à vous repositionner si vous sentez que vous n'êtes pas bien positionné. Et si vous voulez aller encore un peu plus loin et travailler l'équilibre, vous pouvez lever votre jambe gauche. Pour améliorer votre équilibre, il faut vraiment bien appuyer sur toute la surface de la main à l'avant. Et pareil à l'arrière au niveau du pied. C'est super important. Et on respire. Sur la prochaine expiration, si vous aviez la jambe levée, reposez-la au sol. Rentrez-la et posez votre main au sol. Ça commence à chauffer dans les épaules. Vous le devinez parfaitement. Si on vient juste de faire main droite, jambe gauche, je vous invite maintenant à faire main gauche, jambe droite. On repousse toujours bien le sol. Le nombril rentre contre la colonne. Fait attention à ne surtout pas cambrer dans cette position. Le dos reste bien droit. On repousse bien le sol avec le dessus des pieds. Et on vient serrer une main imaginaire devant nous, avec notre petite main gauche cette fois. On repousse bien dans notre épaule droite. Notre jambe droite se tend à l'arrière. Les doigts de pieds sont posés au sol. On pousse bien avec le dessus de notre pied gauche. Dans le sol toujours. Et le nombril reste rentré. On active vraiment tout notre corps. Et si on veut, on peut soulever la jambe. Et on respire. Le gros orteil ne s'ouvre pas vers l'extérieur. On le rentre bien à l'intérieur. Votre jambe droite ne pivote pas. Et on repousse, on repousse, on repousse. Prochaine expiration, on repose la jambe droite au sol, puis le genou et la main. Super. Là, on va se reposer un tout petit peu. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de joindre vos gros ortailles à l'arrière ensemble. Vous pouvez écarter un peu plus vos genoux si vous le souhaitez. Vous allez vous asseoir sur vos talons. Donc, vos bras restent à l'avant. Vous pouvez avancer vos mains. Autant que nécessaire. Pour venir étirer le dos. La poitrine descend vers le tapis. Et le front peut se poser sur le tapis. Les bras restent bien actifs. Prenez quelques respirations. Pour vous reposer. Pour remercier votre corps d'avoir déjà bien travaillé. Mais aussi pour le préparer à la suite. Continuez à bien pousser dans le bout de vos doigts. Vous sentez normalement que ça étire au niveau des omoplates. Ça soulage le dos. La posture de l'enfant est une posture très réconfortante. Qui soulage globalement le dos. Et de faire cette variation active. Ça nous permet de ne pas trop nous relâcher non plus. Parce que nous n'avons pas fini cette pratique. Reposez les paumes de main complètement sur le tapis. Et poussez dans vos jambes. Pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez remettre les genoux sous les hanches. Et les mains sous les épaules. L'air de rien, cette posture aussi de l'enfant étendu permet de déjà ouvrir un petit peu au niveau des épaules. Et on va en avoir besoin pour la suite. Pour continuer à nous préparer pour la prochaine posture, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de crocheter vos doigts de pied. Et de soulever vos genoux du tapis. Très légèrement. On continue à toujours bien repousser dans les épaules. A rentrer le nombril. Et on peut avancer, reculer, avancer, reculer. Tout en restant suspendu au-dessus de notre tapis. Sur votre prochaine expiration, reposez les genoux sur le tapis. Reposez ensuite vos pieds entièrement sur le tapis. Et on va encore ouvrir un peu plus nos épaules. Pour ça, vérifiez que vos mains sont bien en dessous de vos épaules. Vraiment, ça doit être bien aligné. Avec notre main gauche, on va venir caresser doucement notre poignet. Puis notre coude, tout en continuant à repousser bien dans la main droite. Notre épaule, notre poitrine. On pivote, on pivote, on pivote. Et on ouvre la main vers le plafond. L'air d'enviens, c'est une posture qui est active. Vous pouvez regarder par votre main. Sur la prochaine expiration, On rentre notre main gauche Sous notre corps En passant par l'intérieur De notre bras droit. Le bras gauche vient entièrement se poser Contre le sol Du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Et on garde bien les fesses Au-dessus de nos genoux. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous continuez à bien pousser Dans votre main droite Pour toujours bien étirer au niveau des épaules. Soit vous tendez votre main droite Devant vous Sur le bout des doigts Ou alors, pour les plus motivés Vous pouvez Levez votre bras droit au-dessus de vous Et venir Projeter Votre cuisse gauche Alors, on fait un sacré nœud Là, comme ça Une fois que vous avez crocheté Tirez, tirez, tirez Pour continuer la torsion Là, ça tire à la fois sur l'épaule gauche Et dans l'omoplate droite Si vous étiez en tas de nœuds Relevez votre bras droit au-dessus de la tête Replacez-le devant vous Au niveau du tapis Puis, à côté de votre visage À droite Mains entièrement au sol Poubles au sol Repoussez avec votre main Et revenez à quatre pattes Et on va intervertir La main droite caresse l'intérieur De la main gauche Le coude L'épaule La poitrine Et on ouvre tout notre buste Vers le côté La main droite Vers notre plafond Ou notre ciel Si on a la chance de pratiquer dehors On pense toujours à bien activer Le bout des doigts De la main gauche Et on repousse toujours Avec notre épaule Expirez, rentrez votre main droite Sous votre torse Posez la totalité De votre bras droit Encore une fois Vous avez plusieurs options La main gauche reste à appuyer Sur le tapis Ou vient à l'avant du tapis Sur le bout des doigts Ou encore Par au-dessus Crochetez la cuisse droite Et on pivote Si vous aviez crocheté votre cuisse Détachez votre bras Repassez-le à l'avant Puis posez-le À côté de votre visage Paume contre le tapis Appuyez sur votre main Et revenez à quatre pattes Là c'est le moment Où vous pouvez prendre Deux minutes Pour remettre votre haut S'il a glissé Parce qu'on va passer en inversion Avec une inversion Accessible aux débutants Qui est le chien tête en bas Une fois que vous avez Coincé votre t-shirt Votre débardeur Votre pyjama Quelle que soit votre tenue de pratique Vous pouvez repasser la quatre pattes Crochetez vos doigts de pied Contre le tapis Et tout doucement Vous allez pousser Les fesses Vers le plafond Toujours en appuyant Bien dans les mains Jusqu'au bout des doigts L'objectif de cette posture Donc le chien tête en bas C'est vraiment de former Un V inversé Alors votre V doit être pointu Surtout pas le dos On dit qu'on appuie bien Dans les mains Et on essaye d'aligner Les poignets Les coudes Les épaules La totalité du dos Jusqu'aux fesses Pour ça Vous pouvez tout à fait Décoller Les talons Du sol Et plier les jambes Et continuez à bien activer Jusqu'au bout des doigts Regardez entre vos pieds Ouvre le nou Et expirez Et expirez Vous allez maintenant Tendre vos deux jambes Gardez les talons Décollés du sol Pliez complètement Votre jambe droite Et posez votre talon gauche Contre votre tapis Jambe gauche Reste tendue Continuez à bien appuyer Dans les mains Et dans les épaules On relève les deux jambes Les jambes sont tendues Les talons sont décollés Et cette fois On vient poser notre talon droit Contre le tapis Jambe gauche Fléchie Et vous allez continuer À votre rythme Inspirez Décollé Expirez Posez Inspirez Décollé Expirez Posez Expirez À vous Décollé 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 Les deux talons Posez Les deux talons Au sol Pliez Les jambes Vérifiez Que vos mains Sont bien posées Entièrement Actives Jusqu'au bout Des doigts La jambe droite Est tendue La jambe gauche Se plie Et le pied gauche Se décolle du sol On vient faire Un petit chien À trois pattes Pas besoin De beaucoup lever Votre jambe Levez-la juste Ce qu'il faut Respirez bien Regardez Soit votre gros orteil droit Soit votre genou Et sur une expiration Rentrez Votre genou gauche Et touchez Votre nez avec Inspirez Tendez votre jambe Expirez Genou gauche Sur le coude gauche Inspirez Tendez votre jambe Expirez Genou gauche Sur le coude droit Inspirez Tendez votre jambe Et jambe gauche Pied gauche Plutôt Au sol On va faire la même chose Avec la jambe droite Chambre droite Chambre droite Et levée Surtout le gros orteil À nouveau Pivotez-le bien Vers votre tapis Inspirez bien Expirez Genou contre le nez Inspirez Genou contre le coude droit Inspirez Inspirez Genou contre le coude gauche Inspirez Pied droit Au sol Pliez les genoux Prenez une grande inspiration Une grande expiration À nouveau Et sur votre prochaine expiration Posez doucement Votre genou Contre le tapis Vous pouvez vous asseoir Sur vos pieds Sur vos talons Bougez un petit peu Vos mains Parce que l'adrien Était beaucoup en appui Sur nos poignets Vous pouvez tendre vos bras Tirez un tout petit peu Sur vos doigts à l'avant Changez de côté Et je vous invite À vous asseoir Dans une position confortable Ça peut être À genoux Ça peut être en tailleur Ça peut être en demi-lotus Quoi qu'il en soit Quelle que soit la posture Que vous ayez choisie Je vous invite À poser le dos de vos mains Sur vos genoux Paume vers le plafond Et à prendre Une grande inspiration Une grande expiration À nouveau Et à votre rythme Fermez les yeux Ressentez la chaleur Qui parcourt votre corps Votre poux Jusque dans le bout De vos doigts La tension Dans vos bras Dans vos épaules Dans votre dos Dans vos cuisses aussi peut-être Et appréciez les efforts Que votre corps Vient de fournir Il faut bien inspirer fort Et expirez doucement Par la bouche À nouveau À nouveau Toujours les yeux fermés Souriez doucement Ou fort Si vous voulez Souriez pour vous Souriez parce que vous l'avez fait Souriez parce que Vous avez donné à votre corps Ce dont il avait besoin aujourd'hui Et si vous avez eu besoin Pendant cette séance De mettre en pause De vous reposer un peu De retourner en posture de l'enfant C'est très bien aussi Le principal C'est d'écouter Votre corps D'écouter Vos ressentis Gardez les yeux fermés Joignez vos paumes de main L'une contre l'autre Et placez-les Contre votre cœur En Anjali Mudra Les épaules restent basses Prenez le temps De vous remercier Pour cette séance Pour ce temps Que vous vous êtes accordé Et moi aussi Je vous remercie Namasté Je vous remercie 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 De vous remercie Sous-titrage FR ?